Bonjour à tous, c'est Rototo, de retour parmi vous. On se retrouve pour le quatrième volet de notre série consacrée aux avions du jeu War Thunder, ou plus exactement sur l'aspect historique des avions du jeu War Thunder. Et dans ce quatrième volet, nous allons parler d'un avion qu'on pourrait qualifier littéralement de mythe, voire de légende de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai nommé le Stuka Ju-87 Juncker. Alors, je ne sais même pas si j'ai eu le culot de vous le présenter tellement cet avion est connu et archi-connu. On va en parler quand même. Il y a quand même deux ou trois petites choses à dire qui, je pense, sont connues de la plupart d'entre vous, mais peut-être pas des plus jeunes. Et puis certaines petites anecdotes peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas non plus. Donc on va en discuter un peu. Alors c'est sûr que c'est un peu moins intéressant de parler de ce type d'avion que de parler, par exemple, du HE-112 ou du Gladiator, qui sont très très peu connus en public. Là, pour le coup, tout le monde, ou presque, a déjà entendu parler du Stuka. On va déjà expliquer ce que veut dire le mot Stuka. Stuka, en fait, c'est l'abrégé en allemand d'un mot qui veut dire bombardier en piqué, c'est-à-dire Sturzkampfflugzeug. J'espère le prononcer correctement. Je vais m'excuser pour mon allemand déplorable, mais j'ai fait espagnol, deuxième langue. Donc je maîtrise assez mal la langue de Goethe. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, je voulais préciser que Stuka, c'est pas un mot qui désigne le Ju 87. Le Ju 87, c'est un mot générique allemand qui désigne l'ensemble des avions de catégorie chasseurs en piqué. Il faut dire que c'est vrai que le principal chasseur en piqué de l'armée allemande, c'est le Ju 87. Et donc, du coup, c'est devenu pratiquement son appellation, son véritable pseudo. Mais enfin, c'est pas au départ l'appellation du Ju 87 de façon particulière. Voilà. Alors, on va un petit peu discuter de cette conception, de son armement. Le Ju 87, en fait, a été mis au point dans le cadre d'une conception militaire totalement novatrice qui perdure encore de nos jours, il faut le savoir, et qui a véritablement marqué un tournant dans l'histoire militaire du monde, qui est le principe de la Blitzkrieg. Donc, la Blitzkrieg, pour ceux qui l'ignorent, il y en a très peu, je m'imagine que les trois quarts d'entre vous savent déjà ce que c'est, mais les plus jeunes, peut-être pas. Le principe de Blitzkrieg, qui veut dire en allemand « guerre éclair », c'est un concept qui a été mis au point par les Allemands pour justement permettre de gagner des guerres extrêmement rapidement, en évitant de tomber dans les standards habituels des guerres passées. C'est-à-dire qu'au lieu de s'affronter armée contre armée, division d'infanterie contre division d'infanterie, avec de l'artillerie et des chars en soutien, les Allemands ont décidé de mettre au point une nouvelle stratégie qui permettait aux blindés de se dépasser totalement librement, de façon indépendante du reste de l'armée, et de leur permettre ainsi de capturer des objectifs stratégiques, de faire des percées à travers les lignes ennemies, et de prendre de grandes portions de territoire, afin de pratiquer des encerclements, de pratiquer des ruptures de lignes de ravitaillement et de communication du gros des troupes ennemies, et qu'ensuite, le reste de l'armée allemande allait détruire beaucoup plus facilement du fait de leur isolement et de leur encerclement. Et pour y parvenir, il fallait donc utiliser ces fameuses Panzerdivisionnelles, ces fameuses divisions blindées allemandes, mais également les appuyer par des avions d'appui au sol, et notamment par les fameux bombardiers en piquet type Juncker, Ju87, Stuka. Voilà. Alors, ce concept d'association char-avion a été particulièrement efficace au cours de la Bataille de France, notamment par rapport au fait qu'il y a d'abord eu des essais qui avaient été faits dans d'autres campagnes, notamment l'Espagne, et également la Pologne, et la Scandinavie, en Norvège. Et donc, à partir de la campagne de France, on met en point des systèmes de télécommunication sol-air, air-sol, qui permettaient donc aux chefs de chars et aux commandants des Panzerdivisionnelles de communiquer facilement avec les chefs d'escadrille, des chasseurs bombardiers en piquet, de façon à leur permettre de gagner en efficacité. Et il faut avouer que le résultat était au-dessus de toute attente. Quand on voit la manière dont l'armée française, qui était à l'époque, il faut le savoir, réputée être la première puissance militaire du monde, a été écrasée en seulement quelques semaines. Bon, pour d'autres raisons, pas uniquement liées à l'association chars-avions. Il y avait aussi la fameuse percée des Ardennes qui était supposée être impossible, etc. Bon, ça, on en reparlera. Ce n'est pas vraiment le propos, là, immédiatement. Ce serait un peu trop long de développer toute la bataille de France. Mais enfin, bon, bref. En tout cas, le Stuka a vraiment été une armée essentielle du concept de Blitzkrieg et est vraiment un symbole des invasions nazies de la Deuxième Guerre mondiale. Avant qu'on commence la bataille et qu'on parle un petit peu de son histoire, de la manière dont il a été développé et des différentes campagnes qu'il a faites, on fait un rapide tour d'horizon de cet avion. Alors, c'est un concept très particulier. Vous remarquerez que c'est en fait un avion avec deux places. Le pilote, qui sert aussi de bombardier. Donc, il dirige en avion et c'est lui qui commande le bombardement. Avec derrière lui, un mitrailleur qui est chargé de la protection de l'avion vers l'arrière. Donc, il utilise une mitrailleuse de petit calibre, une mitrailleuse 7,92. L'avion est également armé de deux mitrailleuses de 7,92 dans les ailes qui permettent donc au pilote de pouvoir tirer dans l'axe si nécessaire. Donc, c'est un armement très léger, essentiellement défensif, qui aura peu de chances de lui être utile face à un avion plus lourdement armé, mais qui peut, le cas échéant, lui permet de se sortir de situations épineuses. Au niveau de sa conception, on voit tout de suite la forme caractéristique des ailes en forme de W ou d'aile de mouette renversée. Un peu sur le même plan que les ailes du HE-112 que nous avions abordées dans l'épisode précédent. Simplement, par contre, vu du dessus, vous voyez que la forme des ailes n'a rien d'elliptique. Cette fois-ci, ce sont des ailes quasi triangulaires, avec néanmoins sur le bord d'attaque des aérofreins qui peuvent être déclenchés, le cas échéant, pour freiner l'approche de l'appareil lorsqu'il est impliqué. Au niveau de l'armement offensif, il est équipé de 5 bombes au total, une grosse bombe de 250 kg sous le ventre et 4 plus petites, de 50 kg chacune, sous les ailes. Au ce qui concerne la bombe principale de 250 kg qui se trouve ici, vous remarquerez qu'elle est positionnée sur une sorte de bras, ici. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, l'avion attaque en piqué, donc il est en position quasi verticale au moment de l'attaque, et que lorsqu'il descend en position verticale, si la bombe était lâchée telle qu'elle, elle irait se fracasser contre l'hélice, évidemment, avec les résultats catastrophiques qu'on imagine. Donc, pour éviter cela, elle est placée sur une sorte de bras amovible que le pilote actionne avant de larguer sa bombe. Donc, en fait, le bras va venir se positionner à peu près ici, et la bombe est ensuite lâchée, évitant ainsi l'hélice et évitant d'endommager l'avion. Voilà. Autre caractéristique extrêmement connue du Juncker Geo 87, la sirène, une sirène qui se déclenche lorsque l'avion descend en piqué. La sirène n'a absolument aucune espèce d'intérêt, si ce n'est l'effet psychologique qu'elle provoque et qui est tout à fait recherché, c'est-à-dire, en fait, la panique, lorsque les soldats ou même les civils entendaient ces sirènes stridentes leur foncer dessus pour leur balancer des bombes, vous imaginez l'effroi et la panique que cela provoquait. Et c'était effectivement l'une des premières armes psychologiques mises en place par les Allemands et qui servaient, entre autres, à désorganiser l'ennemi, à provoquer la panique et la fuite. Voilà. Bon, on va tout de suite attaquer notre bataille. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Alors, comme je l'avais déjà dit, j'ai toujours un peu de mal à piloter et à commenter en même temps, mais alors particulièrement en ce qui concerne les bombardiers, et en particulier les bombardiers en piqué, car je dois vous dire que c'est un avion que j'ai très très peu utilisé. Je ne suis vraiment pas du tout à l'aise avec ce type d'appareil. J'espère que je ne vais pas arriver à faire quelque chose d'à peu près propre. On va essayer, en tout cas. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi ? Donc, oui, alors, le Juncker Ju 87, en fait, est un avion qui a été développé vers le milieu des années 30, dans les premiers concepts. Des petites difficultés au début de mise au point, des problèmes de vol. Je crois que savoir que les premiers appareils se sont écrasés lamentablement. Puis ensuite, on a réussi à en faire un avion véritablement redoutable, qui a été ensuite développé de façon un petit peu plus poussée, comme une sorte de test, notamment lors de la guerre d'Espagne. On avait vu que les Allemands avaient envoyé une escadrille nommée la Légion Condor pour renforcer les troupes nationalistes espagnoles du général Franco. Et cette Légion Condor avait été donc chargée, entre guillemets, d'essuyer les plâtres, une sorte de laboratoire à ciel ouvert de ce qui devait être la future Luftwaffe et de ses tactiques de combat à venir dans les campagnes qu'Hitler comptait mettre au point. Et donc, oui, les Juncker Geo 87 furent utilisés au cours de cette guerre et eurent d'excellents résultats, à tel point que les généraux allemands qui commandaient les troupes en accord avec les Espagnols demandèrent à ce qu'on leur envoie d'autres modèles. Alors, on va tout de suite faire une tentative d'attaque en piquet. Je ne suis pas du tout sûr de mon coup, je vous le dis tout honnêtement, mais on va tenter. Alors, vous voyez, là, je commence à viser sur ma cible, je me mets en vertical au-dessus, on va attaquer ce petit groupe de cibles. Je déclenche mes aérofreins, ma sirène se met en place, je vise, je descends le plus possible. On va essayer de ne pas se louper. On va descendre, 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 descendre. Le but est de remonter quand même suffisamment vite. Je ne sais pas si je vais avoir réussi mon coup, là. Il semblerait que non. J'ai réussi un tir, on va recommencer. On va recommencer si on le peut. Alors, je me concentre. Je vous l'ai dit, je ne suis vraiment pas... Alors, là, je suis pris pour cible. Je suis pris pour cible. Là, j'ai mon mitrailleur, donc, qui déclenche le tir. Ah, ben, voilà, je suis mort. Bon, ben, écoutez, vraiment désolé. Vraiment désolé. Oui, un beau fighter en plus. Alors, là, pour le coup, la bataille n'a pas duré très longtemps. J'en ai un deuxième, donc je vais utiliser le deuxième, qui, lui, n'est pas du tout upgradé, mais qui nous permettra de continuer la vidéo. Ce n'est pas très grave. J'avais prévu mon coup. Je m'étais dit que, compte tenu de mes capacités très médiocres en tant que pilote de Stuka, il valait mieux prévoir. Donc, j'ai mis en place le deuxième Stuka en cas où. Ce qui me permet de continuer à commenter ma vidéo. Donc, je vous disais que c'est un avion qui avait été mis au point dans les années 30 et qui avait ensuite été rodé pendant la guerre d'Espagne. Son premier baptême du feu, ce fut la Pologne, où, là, les Stuka firent des dégâts terribles au sein de l'armée polonaise. Il fut ensuite utilisé en Norvège, où, là, il n'eut pas vraiment le loisir de fonctionner comme une arme de la Bitskrik, puisqu'en fait, le théâtre d'opérations norvégien, qui était essentiellement un théâtre montagneux, empêchait les opérations de grande ampleur des Panzers. Donc, il a eu surtout des missions d'attaque au sol ou de combat naval. C'est un peu comme un bombardier naval qui a attaqué différents destroyers français ou norvégiens, notamment. Et il faudra attendre la campagne de France pour que, vraiment, il donne tout son potentiel. Par contre, pendant la bataille d'Angleterre, là, il a eu d'énormes problèmes. Les Stuka ont subi des pertes énormes, énormes, au cours de la bataille d'Angleterre. Parce que, du fait de sa... Je vais faire une petite tentative d'attaque, là, quand même, malgré tout, pendant que je vous parle, mais ça ne va pas être simple, hein. Je recommence. Oui, du fait de sa faible vitesse et de son faible armement, ils n'étaient pas en mesure de se protéger efficacement des chasseurs britanniques. Et les chasseurs allemands n'étaient pas en mesure non plus de les protéger. Donc, en fait, les pertes du côté des Juncker 87 étaient énormes. Et... Attendez, je vais me concentrer un peu, là. Oui, bon, ce coup-ci, j'ai réussi. Formidable. Je suis content. Je suis content de moi. On va reprendre de l'altitude. Ah ben, j'ai été touché. Je ne sais pas par qui ni par quoi, mais voilà, j'ai pris un sacré coup. Je ne vais pas tarder à m'écraser. Qui m'a tiré dessus ? Je n'en sais rien. Je pense que je ne vais pas m'en sortir. J'aime bien que mon aide s'éteigne, mais ça me paraît difficile. Si je plonge, est-ce que mon aide va s'éteindre ? Non, apparemment, non. Je pense que je vais me disloquer dans quelques instants. Bon, bah oui, c'est terminé. Je pense que je ne m'en sortirai pas. Il n'y a pas moyen. Voilà, c'est terminé. Ah ben, c'est un entier aérien qui m'a abattu. Je croyais que c'était un avion que je n'avais pas vu. Et non, j'ai été abattu par les blindés que je tentais de détruire. Bon, cette fois-ci, ça a été vite réglé. Heureusement que j'avais prévu de Stuka, parce que pour le coup, ça a été très très rapide. Je vous avais prévenu que j'étais vraiment très médiocre en tant que pilote de chasseur bombardée. Bon, bref, je termine rapidement cette vidéo pour vous dire, comme je vous le disais, la bataille en Norvège avait été une bataille un petit peu particulière. La bataille de France, en revanche, avait été beaucoup plus axée sur la Blitzkrieg, qui était la conception pour laquelle le Stuka avait été développé. La bataille d'Angleterre, en revanche, avait donc effectivement été un véritable massacre pour les Stuka. Les pilotes anglais, d'ailleurs, avaient l'habitude de parler de Stuka Party quand ils partaient à la rencontre des unités de la Louvre à feu. C'est-à-dire, littéralement, des fêtes du Stuka, car vraiment, ils faisaient un énorme massacre au milieu de ces Juncker 87 qui étaient incapables de se défendre eux-mêmes, et que les BF 109 étaient incapables de protéger. Je vous invite d'ailleurs à revoir le film « La bataille d'Angleterre » pour ceux qui ne l'ont jamais vu. C'est un vieux film, un vieux film qui a quelqu'un d'autre des années 60, je crois, mais qui est quand même encore très très bien fait, et qui reflète bien un peu le climat, la manière dont les opérations se sont passées à cette époque, ce qui avait amené Churchill à dire d'ailleurs, à propos des pilotes anglais, « Jamais dans l'histoire du monde, un si grand nombre d'hommes n'avaient eu une dette aussi grande envers un si petit nombre. » Voilà, petite parenthèse avant qu'on termine notre vidéo d'aujourd'hui, on aura fait 15 minutes, c'est pas mal, pour une fois que je n'arrive pas à 20 minutes, ça sera bien qu'on s'arrête là, pour faire un parallèle avec les autres bombardiers en piquet, les autres nations, et savoir que la nation qui a fabriqué le plus de bombardiers en piquet était en fait les Etats-Unis d'Amérique, avec un avion particulier qui s'appelait le SB2C Helldiver, qui était en fait un avion de l'US Navy, donc un bombardier en piquet de l'US Navy, qui était en fait le successeur du SB2C Helldiver, et ce qui est surprenant, c'est que cet avion, le Helldiver, n'apparaît pas dans les avions de War Thunder, donc c'est en ça que le War Thunder, c'est pas forcément si exhaustif qu'on pourrait le croire, et quand j'ai fait cette série pour parler des avions de War Thunder, je précise bien que ce sont les avions de War Thunder, et que ce ne sont pas les avions de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'évidemment, certains apparaissent, d'autres pas, et puis certains appareils relèvent plus du prototype qu'une existence réelle, donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire un petit peu la part des choses. Voilà. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si effectivement, il faut reconnaître que la partie action était très très courte, et que je n'ai pas du tout brillé, je vous prie de m'excuser, mais ça j'avais prévenu, pardon. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Lors du prochain épisode, je pense que nous allons parler cette fois-ci d'un avion italien, qui est ici. J'ai nommé le MC202, un appareil qui est assez proche finalement, dans sa conception générale du HE-112, à part évidemment les ailes elliptiques en forme de mouette, le MC202 a une conception qui est assez proche au niveau du fuselage, comme on peut le voir, seules les ailes diffèrent, donc je vous en parlerai de façon un peu plus approfondie lors de notre prochaine vidéo, et puis on continuera ensuite successivement à parler des autres avions de première génération, des forces de l'axe italo-allemande. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, selon l'heure où vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, j'espère. Ciao !